On a un nouveau jeu ! Oh non ! On a un nouveau jeu, on a bossé. On a bossé à chaque fois que je viens, il y a un nouveau jeu. Mais pourquoi ça se met sur moi ? Mais pourquoi ça se met sur moi ? Tu dis nouveau jeu, il zoome sur moi ? Non, 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 on attend de la réaction. En régie, c'est en mode caméra zac. Gros plan, zoom, zoom. Le nouveau jeu, on s'est dit... Très bon ce que tu donnes, merci pour les miniatures, c'est offert. Mais c'est maintenant, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, un peu sympa, qu'on connaît, mais qu'on va quand même un peu remixer. et qui est dans l'ADN Popcorn, c'est le Petit Buck. Oh, wow ! Vous l'avez ou pas ? C'est un bucket de... C'est exactement, c'est ça, c'est le Petit Buck. Mais un peu différent, il y a Clément qui va nous expliquer les règles. Oui, exactement, vous connaissez tous le Petit Buck, en effet. C'est la même chose, mais un peu à notre sauce ce soir. Il y a six rounds ce soir, six rounds de 60 secondes pour que vous fassiez la différence par rapport aux trois autres qui sont autour de la table. Il y a des règles un peu spéciales, vous connaissez le Petit Buck, normalement on dit les mots qui commencent par la lettre C. Là, il se peut que ce soit les mots qui commencent par la lettre C et qui contiennent une autre lettre. Ça pourrait. C'est la version difficile. Ça pourrait. On t'entend pas très bien, Clément, si jamais. Très bien, je demande à la Régine d'agir en conséquence. Et l'idée, c'est que tous les deux rounds, on fasse un petit récap des scores et celui qui a le moins de points, il saute. Oh, c'est un BR en plus ! Ça dégoûte. On est juste sur un BR. C'est juste pour le pression. Les règles doivent être bien établies parce que c'est vrai que parfois, nous, on a pu jouer au Petit Buck et ça a créé des embrouilles. Après, là, c'est pas du tout pareil, c'est le Petit Buck. C'est pas non plus la même chose. Mais juste sur les fautes d'orthographe, etc. On a envie des champions ? Pour bien les finir. Non, non, c'est toléré. Faute d'orthographe tolérée, juste si vraiment, il y a abus, peut-être. Une faute d'orthographe, j'accepte. Deux, ça commence à être relou. Deux, dans le même mot, laisse tomber. C'est ciao. Non, mais c'est bien. C'est ciao. Est-ce que vous avez tous ouverts sur votre téléphone ? Vous êtes tous connectés ? Vous vous sentez tous bien ? Vous êtes prêts ? Je m'ajuste, Théo, pardon. Avant, j'ai une petite question. Bien sûr. Tu sais où on pourrait retrouver cette veste ? Parce qu'elle est assez sympa. Bien sûr, cette veste est disponible sur boutiquepopcorn.fr. Ah, ok, c'est très ça. Avec plein d'autres articles, d'ailleurs. Super, merci. C'était ma seule question. Dépêchez-vous, il en reste presque plus. Alors, on peut jouer. Vous êtes tous prêts à partir sur le round 1 ? Je vous dis, quand ça commence... Je ne veux pas avoir juste un exemple ? Ça go direct ! Un exemple de quoi ? Non, mais vas-y, vas-y. Ça va être une lettre et des thèmes. Et les thèmes, ils vont apparaître sur le téléphone. Le round 1, il est plutôt classique. Éventuellement, les thèmes sont un peu folklo, mais le round 1 est assez classique en termes de consignes. Je suis prêt. Attention, ça va commencer. On ne doit regarder que notre téléphone. Oui, c'est que notre téléphone. Luminosité au max. À mon top, c'est parti. 60 secondes à partir de maintenant. C'est quoi la lettre ? La lettre, c'est la lettre C. Oh, putain, c'est mort. Il faut se taire, les gars. J'ai rien, j'ai rien. J'ai rien, c'est horrible. C'est terrible, ce que j'écris. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je préviens le chat. Normalement, on a des affichages. Ils sont juste bugués sur secondes. Ça va revenir juste après. On arrive à 30 secondes, messieurs. Je vois que certains d'entre vous ont déjà trouvé quasiment tous les mots. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé tous les mots ici ? Moi, j'ai mis vite, mais je n'ai pas tout encore. Chose naturellement rouge, j'ai mis Corentin Gotagas. Tu me vois ? 20 secondes, messieurs. Putain, c'est dur. Allez, moins de 10 secondes. Ça va tenter. Je vois un joueur qui est quand même très en difficulté parmi vous. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Je suis nul. C'était dur. On va voir vos résultats. Très rapidement. Tu commences par rive, peut-être ? On va faire thème par thème, mais est-ce qu'en régie, ça a pu être réglé ? Là, c'est en train d'être un gars. Je vais m'hydrater un petit peu de mon côté. Je pense que j'en ai besoin. Mais t'as rien eu, toi ? Allez, on y va, messieurs. On va faire un round. Ah ouais, mais moi, il faut écrire tout ce qui te passe par la tête. Je vous laisse meubler 2-3 minutes, j'arrive. Tu peux négo. Vas-y, pas de souci. Après, si tu veux, le premier, on peut se faire sans affichage. On se fait genre juste en mode le personnage de Disney, ce que vous avez mis, etc. Personnage de Disney, Zach, qu'est-ce que t'as mis ? Alors, frère, j'ai joué au hasard, j'ai mis Casimir. C'est bien tenté. C'est pas tenté, mais c'est pas Disney. Ça va pas passer. Il n'y a pas de négociation, je crois, pour le coup. Ah ouais, donc OK. Ça ne passe pas. On leur assure dedans. En gros, moi, j'ai pris la technique de ne rien remplir. On va pas tenter. Il a raison, il faut tenter. En fait, parfois, ça peut t'inspirer. Ouais, ouais, Cléopatra se passe. Tu vois, Cléopatra passe pas, du coup ? Non. Cléopatra, c'est non. Cléopatra passe pas. Un point pour Xari ? Un point pour Xari, ouais. Deux points. Il est seul, d'ailleurs. C'est vrai. Deux points. Parce que c'est deux points quand t'es seul. C'était un point chacun. Mais si t'as une bonne réponse, c'est deux points. Et même si les autres ont répondu. Qualité ou défaut ? Zach. Alors, j'ai mis confiant. Ouais, c'est bien. La confiance. J'ai rien mis, paralysé par l'enjeu. Henri Met, légendaire. T'aurais pu mettre chi dessus. Ah, mec, franchement, il y avait tout. Il y avait charitable, il y avait... C'est en deux manches. Courageux, c'est très beau. Moi, j'ai mis courtois. Oui, monsieur. Vous prenez tous deux points ? Sauf rive. Sauf rive, évidemment. Derrière, on a des choses naturellement rouges. J'ai fait l'arracheur dedans. J'ai mis le cuivre. Ah ! C'est orangé ! Je peux vous laisser faire un vote à main levée, pour ou contre ? Attends, on attend de voir que ce que tout le monde a mis. Allez, on fait ça. Allez, Rive. La courge. Il y a des courges rouges. Ah, ouais, mais il faudra plus de détails, peut-être. Mais on voit après. Moi, j'ai mis cramoisi, mais ça marche pas. Moi, de mon côté, j'ai mis la courge rouge. Ah, ouais ! C'est la courge qui est vert ! La courge rouge au milieu de tous les trucs. Je suis désolé, le cuivre, c'est pas mal au milieu de tous vos trucs. Je peux me permettre. Je crois que le cuivre est certainement la chose la plus... Parce que cramoisi, c'est genre une couleur. Déjà, faisons quelque chose. Un point pour Rive, un point pour PA. Vous avez tous les deux mis courge, je split. Courge rouge ne te sauvera pas. C'est rouge, la courge ? T'as proposé courge rouge, frérot. Je te donne un point. On prend des points, du coup, pour ça. Vous prenez un point chacun. On est un point chacun. Let's go. Et juste cuivre, alors cuivre, cuivre, je vais demander un vote à main levée. Un point. Un point. Un point ? Un point de tous. Vous êtes 100 points ? Oui, un point de tous. D'habitude, on est des enfoirés. Là, c'est le chat qui essaye de saquer. D'habitude, les lundis, on a déjà joué au petit bac. C'est un enfer. Oui, mais c'est... C'est là où on est en... On est au niveau régional. On est en tram, on n'est pas en Lille des Champs. Exactement, ça, c'est beau, ça. Cramoisi ? Cramoisi, on fait quoi ? Non, on met zéro. On met zéro, on est d'accord. Allez, c'est zéro. On met zéro. Mais attends, je vais pas faire courge rouge. En fait, le truc, c'est qu'il y avait plein de trucs rouges et du coup, je voulais nommer les objets qu'on voyait. J'étais en mode téléphone et tout. J'étais en mode... Ah, et courge rouge, c'est bon. Oui, bien sûr. Courge rouge, rôtis au four. Oui, oui. C'est pour ça que c'est bien d'écrire, en fait. C'est bien, non, mais c'est bien. Du coup... Tu m'enlèveras le chat. Oui, oui, non, là, je me dis que... Là, je suis en... Moyen de transport. Le quart. Le quart, très bien. Allez. Rien du tout pour Rive. Moi, j'ai mis le char. Très bien. Moi, la course à pied. Non, non, pas moyen de transport. Votre à main levée. Non, non, bah zéro. On peut pas que le faire au samedi, c'est pas... Allez, on est tous d'accord. Zéro pour PA, zéro pour Rive. Deux pour Xary, deux pour Zak. Putain, fort. Char, du coup... Un char, c'est un moyen de transport, gros. Oui, oui, non, mais très bien. Ça passe, ça passe. C'est un moyen de transport comme un autre. Département français. La Creuse. Ouais, très bien. Ah, la Côte d'Or. Oh, monsieur. J'aurais mis Côte d'Or si j'avais eu un peu plus de temps. Mais monsieur, mais ton cerveau, ça a bien fait. Il y avait des bugs en régie et tout, ça joue aussi. C'est pas assez normal. Et toi ? Moi, j'ai mis la Corrèze. Oui, monsieur. Non, non, là, pour le coup, j'ai des réponses. Non, on te croit. Je ne tricherai pas. Deux points chacun. Ah, ben voilà, on les a. Deux points de partout. Tout ça en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Deux points par jour. Pas de soucis, t'es loin. Déjà, toute la team qui a dû bosser sur le nom et tout, on ne va pas non plus demander ce que ça partait du premier coup. Petit à petit. Derrière, acteur, nom de famille. Cruise. Tom Cruise. Magnifique. Rive. Non, non, je suis désolé. En légende. Ah, le C qui passe pas. Tom C, moi. Moi, j'ai Christian Clavier. Ok. Ça passe, ça passe. C'est deux points pour Zach, deux points pour moi. Eh, mais c'est pas mal, ça donne envie de jouer. De ouf. Allez. Surtout quand t'as un Rive, on sait qu'on n'est pas éliminé. On peut peut-être se mettre un tour de plus, parce que Rive, il faut quand même le garder. Non, mais c'est le temps de se mettre un peu dedans aussi, tu vois, je suis en mode là, ok. Bah, tu vas, tu sais, je découvre. En fait, parce que la règle du BR, on n'est peut-être pas obligé de la mettre direct. On pourra peut-être adapter, mais je crois que les thèmes vont évoluer au fur et à mesure. Mon cher Théo. J'ai le plaisir de vous avancer que normalement, on est prêt en régie. Let's go. Parce que là, du coup, il y a des points. Alors, techniquement, Théo, qu'on soit bien d'accord, c'était donc, du coup, deux rounds. Et au bout des deux rounds, on fait le compte des points. Celui qui a le moins de points saute, c'est ça ? C'est exactement ça. Ok. Je ne vais pas mettre de suspens, c'est Rivenzy pour le moment. Après, peut-être qu'on peut garder. On va voir, mais peut-être qu'on peut garder les joueurs. On verra. Et on peut décaler la première... Donc là, il faut effacer les réponses. Non, non, elle va s'effacer toute seule. Vous ne vous embêtez même pas. Vous êtes prêts pour le round 2 tous ? Oui, allez, go. Donc là, il y a un truc en plus ? Alors, il y a un truc en plus, en effet. Le round 2 vient de se lancer normalement. Vous avez les réponses. 60 secondes à partir de maintenant. Le round 2, c'est la lettre M. Ça doit commencer par la lettre M. Et ça doit comporter un O. Ok. C'est 60 secondes à partir de maintenant. Let's go. Les gens voient ou pas ? Parce que du coup, par exemple, le premier thème, c'est 1. Oui, les gens voient. Putain, c'est dur, ça. Oh là là, c'est terrible. Je n'y arrive pas. Je vais prendre... Il me manque une des cases, je ne sais pas pourquoi. Comment ça, il te manque une des cases ? J'ai une des cases qui me manque. Il ne s'affiche pas, j'ai dû faire de la merde avec. Ah, merde. Tu l'as effacé, Jean ? Oui, je pense. C'est parfum de glace, mon cher Ivenzy. Ok, merci beaucoup. J'ai triché sur toi, Xav. Mais du coup, j'enlève la triche. Je ne mettrai pas ton truc. Il n'y a pas de souci, mec. Mais c'est technique de... C'est hardcore. En vrai... Et vous n'en sortez pas si mal. Vous n'en sortez pas si mal. Allez, il vous reste 10 secondes. Ça, je préchote que je gratte un point là-dessus. 5, 4, 3, 2, 1. Coup dur. Fin du round. Coup dur, coup dur, coup dur. On fait le tour. On fait le tour, ça commence. C'est hardcore. Ça commence avec le cadeau nul. Le cadeau nul, vous avez tous eu une réponse. Vous avez tous eu une réponse. Mongolfier, MMORPG, moutarde, moto. Attends, moto et Mongolfier, c'est bien. En vrai, c'est chiant. Moto, moi, je suis d'accord que c'est un bête de cadeau. Mais par contre, Mongolfier, demain, on t'offre une Mongolfier, tu la gare où ? C'est incroyable. Tu la revends, ça vaut trop cher, gros. Bah non, tu ne peux pas la vendre, c'est un cadeau. On ne vend pas les cadeaux que ça arrive. Même si tu sais que tu es une pince et que c'est à part. Après, c'est un peu nul. MMORPG, c'est un cadeau, on peut... En fait, vu que c'est free to play, c'est un peu con, c'est un cadeau nul. Oh, c'est tiré par les cheveux, monsieur. C'est tiré par les meufs. Parce que l'explication peut rentrer en compte dans les points. Normalement, c'est le tchat avec les matchs qui doivent voter. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai la sensation que vous êtes plutôt tous en accord pour distribuer un peu de points sur ce round. Honnêtement, la moutarde, pour moi, c'est deux. Moi, pour être honnête, si je devais sur ce round donner des points, ce serait que à Rive. Que à Rive et peut-être un point à tous les autres. Ouais, j'aurais fait ça aussi. Après, je suis un peu une merde. Honnêtement, vu que Rive est très loin derrière, je pense que deux est 0-0 à tous. Je pense que ça va être ça, parce que le tchat est assez chaud. Allez, Rive. C'est deux points pour Rive, le reste, ça saute. Il est bon, il est très très bon. Je ne peux pas en entendre parler. OK. Streamer. Streamer en thème numéro 2. Qu'est-ce qu'on a mis en streamer ? Ah bah ouais. Mou. Mou. Mou, c'est vrai qu'il y en a d'autres. Non mais Mou, je n'ai même pas... C'est pas simple. Il y en a sans doute d'autres. Ah mais attends, let M plus O, ça devait commencer par M. Ça devait commencer par M. Oui, d'accord. C'est M et O dans le truc. Mintos, c'est vrai, Mintos ? Mintos aussi, pnaise. C'est vrai, bon moment, un point chacun avec Zary ? Un point chacun avec Zary. Tap twitch.tv slash Mou. Non mais... Rapido. Oh, c'est jamais. Tu sais quoi, Zach, s'il y a plus de mi-follower, je te donne les deux points. Je te jure que tu as plus de mi-follower. Ah bah Mou... Tu imagines, je rentre au hasard. Il y a peut-être moyen. Alors, je suis en train de charger la page. Désolé, à moins que vous ayez une machine à voyager dans le temps. Ce contenu n'est pas disponible dans le sens où tu peux pas avoir un nom de moins de 4 lettres sur Twitch. Donc, du coup, nous, ça marche pas. Oh, je suis en battu, frère. Dommage. Thème suivant, titre de chanson. Qu'est-ce que ça a donné en titre de chanson par ici ? J'ai mis un truc, il n'y a pas d'eau. Mister Renaud, Mister Renard. Mon amour de qui ? Mon amour de Charles Navour, il me semble, ou d'Edith Piaf. Alors, je n'en tiendrai pas rigueur si tu ne connais pas l'artiste. En revanche, il faut que je trouve la chanson quand même. Est-ce que cette chanson existe ? Mon amour doit y avoir une chanson. Mon amour doit y avoir 14 musiques, j'imagine. Moi, j'ai mis un classique Mortimer. C'est quoi, Mortimer ? Bah, c'est une chanson de l'Octoberfest. J'ai pas toutes les paroles. Dès que moi, j'ai fait l'acteur, j'ai mis un truc, je me suis dit peut-être qu'il y a un son. Mon amour, c'est bien à Znavour, c'est deux points. Regarde-moi s'il n'y a pas un son. Zary, c'est zéro. Mortimer avec deux R, c'est zéro. Dommage. Mortimer. Non, mais Mort-Ouvi, j'ai mis un truc au pif. Mais oui, j'ai mis au pif, mais peut-être que ça existe. Ouais, mais c'est un peu triché. Tu me forces à ouvrir une application de stream. Tu veux que j'aille sur YouTube et que je reviens pour toi ? Les gens sont en train de pousser aussi pour ton streamer, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Mou-Tiré-du-bas CSGO. Non, non, non. Parce qu'il fallait que je mette CSGO. Non, non, non. On ne connaissait pas. On n'est plus très sûr, on a besoin du jeu. Non, non, moi, moi, je... Alors, Zak, c'est dommage, parce qu'il y a un son qui a l'air assez fameux, qui s'appelle Mort ou Vif. Ah, c'est zéro, Zak. Ça se joue à rien. En vrai, mort ou Vif, ça n'a pas vraiment de chance, tiens. Non, mais pour le Mou-CSGO, je demande les points. Tu sais pourquoi ? Kamel s'achète ses Kamé-Tolol. Oui, mais toi, Mou-CSGO, tu ne savais pas ce qu'il s'était juste avant. Mais on s'en fout de qui j'essaie ses genoux. Non, 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 non. Personne ne dit Kamé-Tolol. C'est fini. Voilà, c'est tout cas. Je vais prendre un petit point. Je suis d'accord que sur une belle douille comme ça, moi, ça... En fait, le truc, c'est que tu mets au hasard, tu ne sais même pas s'il existe. Alors Kamé-Tolol. Au moins, je mets un truc, c'est comme il y a du fait. Ça pouvait le chat, le chat est dur, c'est non, lettre de Diff. Après, Mr. Renaud, Mr. Renaud, il y a le son. Parfum de glace, parfum de glace. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en parfum de glace ? Il y en a beaucoup des parfums de glace, il ne faut pas hésiter à... Alors, niveau parfum de glace... Dijon ! Dijon ! Dijon ! Glace à la moutarde, ça n'existe pas, gros. Ah ouais ? Ah bah... Spécialité, en vrai. Il n'y a pas des mecs qui ont un peu d'éther de la congèle ? C'est dans le congèle, quoi. Non, en fait, moi, j'ai vu Manque Passion et je n'ai pas voulu tricher. Mortade. J'ai pas voulu... Merci. Mais Manque Passion, c'est très bien vu. Ouais. Manque Passion, c'est juste deux points. Merci. Manque Passion, ouais, c'est... En fait, dans le Vieux Lion, il y a un glacier qui fait genre des glaces, il en fait... Genre goût saucisson... Il fait des glaces goût roquefort, des trucs comme ça. Donc moi, j'ai mis une mortadelle, aller au hasard, à tout hasard, ils ont fait une glace de mort comme ça. Non, mais la moutarde, par contre... J'ai vérifié... Glace à la moutarde, allez, donnez-moi les points ! J'ai vérifié glace à la moutarde, ça existe. Il y a un glace qui en France qui le fait. Non, mais attend, il y a un glace qui en France qui le fait. Non, mais c'est des surprenantes glaces. Moutarde à l'ancienne, glace à la mouillarde... Non, mais vraiment, ça existe vraiment. Non, mais bien joué, bien joué. Alors, je me permets de taper la recherche glace à la mortadelle. J'ai essayé aussi, mais il ne s'est pas passé. Mortadelle avec salade de fraises, non, ça ? Pistache et glace de pittance. Je suis désolé, Zach, sur la première page de résultat Google, il n'y a rien. Mande-choco, les gens avaient. Mande-chocolat, c'était une bonne idée. Mande-choco, ça passait, en effet. Thème 5, ça va être rapide. Rien pour moi. Mammifère. Mammifère, elle a tout le monde. Quoi, tout le monde ? On va chercher un mammouth. Il y avait marmotte. Oh, t'es bon, toi, Xav. Un point Domingo, un point Xahari, deux points Zach, zéro point pour Rivenzaï. Allez. Oh, il y avait le melon aussi. Et dernier thème de ce round, partie du corps humain. Pas de réponse pour Rive, pas de réponse pour Zach. Mollé, Maléol, bien joué. Je crois qu'il y a une faute d'orthographe, mais... Mollé, Maléol, j'ai dit qu'il a accepté une faute d'orthographe. C'est très bon. Vous êtes pas ? Je crois que c'est deux ailes. Il n'y a pas de souci, on est là entre amis. C'est en effet deux ailes, mon cher Zav. C'est plaisir. C'est difficile de taper. Est-ce qu'on fait BR ou il y a quelqu'un qui nous quitte en fonction des points ? On peut faire BR un peu plus tard, si vous voulez. Le tchat, vous en pensez quoi ? On peut se faire un round de plus et après ce round, il y a un éliminé. Il y a combien de rounds au total ? Il y en a six en tout. Donc on peut largement se faire un round de plus sans un souci. Vas-y, 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 on fait ça. Vous êtes prêts ? Je vais le lancer. On fait un sondage dans le tchat. Oh, le stress, le stress. Ça va commencer par la lettre P, cette fois-ci, en termes de consignes. Et c'est juste partie 60 secondes à partir de maintenant. Surnom mignon. Ah oui, vous ne voyez rien. Du coup, c'est surnom mignon, prénom original. Si, si, t'inquiète, il voit, père. Ne t'en fais pas. Juste, attends, les sportifs, c'est le prénom ou c'est le nom de famille ? Le nom de famille. Toujours le nom de famille. Ok. Toujours privilégier le nom de famille, en effet. Comment il s'appelle l'autre ? Et c'est fini pour moi. Sérieux ? Stop, il faut arrêter, messieurs. C'est le petit bac. Si c'est terminé, c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Drop le téléphone, s'il vous plaît. Mains en l'air, c'est vrai qu'il y a ça. Je vais oublier. Bon. Il est fort. On va commencer par le thème numéro 1. Surnom mignon. Surnom mignon, qu'est-ce qu'on a ? Et vous avez été créatif ? Petit chaton, petit chat. Ouais, ça va. Poupouille. Poupouille. Pas inspiré. En première intense. Tu l'appelles Poupouille ? Non, pas spécialement. Mais ça peut être... Peut-être que Poupouille et Poupou, vous pouvez vous séparer deux points en un. Alors, non. Non, c'est deux trucs différents. Moi, ma meuf m'appelle Poupou. Ok, ok, c'est bon, t'as gagné tes deux points. Et après, c'est deux points, vous prenez tous vos deux points, c'est bon. C'est pour moi. Leroy. Merci. Prénom original. Prénom original, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, Zak, Zak, va chercher un peu d'originalité, mais le vole pas, c'est le seul moment où je peux vivre avec et gagner des points. Périne, attends, Périne, c'est pas original. Pierre-Patrick, c'est très beau. Pierre-Patrick, c'est pépé. Périne, on est 150 en France, quoi. Je pense que... C'est plus original que Périne. Oui, bien sûr. Après Périne, on le rappelle. Périne, est-ce que c'est original ? Je vous propose un vote à main levée autour du plateau, ça va vite être réglé. Est-ce que je vous mets en difficulté ? Un point, un point. Un point, un point. Je pense pas que je vous mets en difficulté. Deux points pour tout le monde, un point pour Rive. Les gens disent que c'est original. Bah Périne, moi, je n'en connais pas tant que ça, des Pérines, en vrai. Mais disons que d'en connaître un. Disons que c'est pas très original, dans le sens où on a reçu une Périne il y a exactement 25 minutes. Ouais, mais je suis d'accord. Un point, un point. Moi, je pense qu'un point, c'est... On n'ira pas de là. Périne, c'est quand même assez original. Le bon, très bien. Non, mais comme ça, parce que ça mérite. Il m'a lancé un regard d'approbation. Non, mais vas-y, Rive. Lance-toi, Rive. On ne peut pas te quitter. C'est horrible. Légumes. Oh, le panais, le poireau, c'est magnifique. Bravo, les gars. Bravo, bravo. C'est juste la langue française. En fait, moi, j'étais en mode légumes originals. Je ne sais pas pourquoi. Désolé, j'ai tout mixé. Du tout, ça allait encore plus vite. Sinon, il a dû réfléchir. Le mec nous dit, j'ai terminé, et il nous met Panaïs. Ah, pardon, t'as dit Panaïs ? Non, c'est Panaïs. Ah, Panaïs, pardon, je ne connaissais pas Panaïs. C'est un légume un peu jaune. C'est ce qu'on a fait à Talk Chef 2, d'ailleurs. C'est ça. Ah, oui, oui. Ce n'est pas de la frappe-frappe. C'est pas mal. Il y a un avait, un peu. Je ne connais pas Panaïs. Très bien. Je vais me moquer, mais ça sert au petit beuc. Sportif, on a trois réponses. Péa, t'aurais peut-être pu choper Périne Lafond. Non, parce qu'on a dit... Moi, j'allais mettre Pierre Ambroise-Brosse. C'est vrai qu'on a dit non de famille. Donc, j'ai changé. Ça va, on a dit non de famille. Ce n'était pas écrit, par contre. Quelle merde ! On l'a dit, on l'a demandé. Emmanuel Petit pour Xarie Petit, du coup. Peintureau pour Yves. Bon, ça, c'est deux points des deux côtés. Je ne l'avais pas écouté. Périne Lafond, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu de poids. Non, je n'avais pas écouté, pour le coup. Donc, c'est bon, je mérite zéro point. On n'était pas sûr. Marque de vêtements ? Marque de vêtements. Ah, plus marre. Ça partage un point chacun. Mais ne me dites pas qu'en animal. Bien sûr. Mais il n'y a pas qu'en animal. Les trois, ils sont tournés. C'est le double Puma. Vas-y. On voit de l'animal. Quoi ? Ah non, je l'ai écrit. Il l'a écrit. Ah non, parce qu'en fait, il faut faire ça. Ah oui, il faut entrer. Il ne se tape pas sans entrer, ça ne marche pas. Tu me parles du temps sans entrer. Je ne me suis pas trop mal démerdé sur celui-là, c'est OK. Bah ouais, tu fais un point. Ah bon ? Non, c'est quand même que tu fais beaucoup plus. Tu les as battus un peu plus quand même. Oh là là. Au total, il y a combien de points ? Je ne sais pas. Le chat, est-ce qu'on fait voter le chat ? Non, mais le chat est très chaud de continuer sans BR. Je vous propose d'aller jusqu'au bout sans BR. On va travailler avec tout le monde. Je vous propose d'aller jusqu'au bout sans BR. Une familiale. C'est bien, un popcorn inclusif. Une familiale, bien sûr. Prochain round, on reste sur une consigne à peu près classique. En anglais. Non. Prochain round, ce sera lettre A. Je suis en train de le lancer, ça va arriver tout de suite. Et... C'est parti. 60 secondes. Ouah. 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 C'est terrible. Xari, regarde-moi. Xari, regarde-moi. Voilà, regarde-moi bien. Bien, oui. Il y a qui en humoriste ? Merde, j'ai le chat, mais je ne vais rien regarder. Il y a qui en humoriste, putain ? C'est nom de famille, on est d'accord. Oh là là, mais c'est terrible. Non mais attends, je suis perdu. Il y a qui en humoriste ? J'ai terminé. C'est terminé. Putain, comment il s'appelle ? À 10 secondes de la fin, c'est terminé. Oh, c'est terrible. C'est beau. Alors, il y a une chose pas facile facile. Formule de politesse de fin de mail. Nous avons un classique. Alors, voyeur, avec mes salutations distinguées, à bientôt. À votre bon cœur, monsieur. Et à votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur, dame. Formule de politesse de caverne. On le laisse. C'est une entreprise de mendiante. C'est parce qu'il ne faut pas s'évoquer. En vrai ? Ouais, non, c'est comme chaud. Non, 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 mais je ne demande pas de points pour ça. Oh, non, moi, je... Un point. Oh, un point, moi. Un petit point. Un petit point. Un petit point. Moi, j'ai écrit, tu vois. Moi, j'ai écrit un point. Chose qui sent un mauvais. Nous avons... Ah, putain, je n'ai pas pensé à anus. J'ai mis as. Toi, tu penses en anglais, c'est le souci. Toi, tu rêves en anglais, toi. Trop worldwide, Xav. En âne, ouais. En âne, ça sent pas très bon, en effet. De l'alcool, je pense qu'on peut mettre deux points. L'alcool, ça sent pas bon. On n'est pas très chaud, quand même. Franchement, l'alcool... Après, pour le coup, j'avais voulu... J'ai un truc d'alcool à brûler, histoire de préciser. Mais tu sais, ce genre d'alcool... C'est validé, bien. Ouais, l'alcool, ça tic le nez, quoi. Le chat avait une proposition que vous n'aviez pas, en effet. Beaucoup suggèrent Amine. Qui était un peu le cadeau, je l'accorde. Amine, entre parenthèses polaires, ça marche. Deux points pour tout le monde, sauf pour le Xav. Le chat n'a pas été très clair. Non, mais normal. Je les comprends, je les comprends. Je ne demanderai rien. Thème suivant, adjectif... Ah, abruti. J'ai rien eu, je suis débile. Quelqu'un d'abruti, quoi. Adorable, abruti... Arrogant. Écoutez, je mets des points de partout. Abruti, je crois que ça ne prend pas de T. Non, je crois pas, je crois pas, je crois pas. Il me semble. Mais on l'accepte. On n'est pas dans un bout de bashing, ici. On l'accepte. Il n'y a aucun problème. On accepte. P.I. P.I. En lettres A. Qu'est-ce qu'on a ? Quatre pays différents ? Non, il y en a deux qui sont les mêmes. Un point pour Domingo, un point pour Rive, deux points pour Xari, deux points pour Zach. Bien joué. Couleur. Couleur en A. Je voulais dire E. Au burn ? Au burn, c'est genre un marron. Je ne sais pas. Moi, c'est genre une teinture de cheveux aussi. En anglais ? Non, c'est français. C'est genre une... C'est une couleur de cheveux. Ok, c'est bon. J'ai eu confirmation de la barre. Anis, azur, ambre. Oui, ça compte. Ambre, couleur. Il est très bon. L'ombre est un nom de couleur par exemple. Il est vert, il est procéduré. Il est vert un peu bizarre, quoi. Non, mais très bien. Bah écoutez, deux points partout, ça me paraît bien. Il ne reste plus qu'humoriste. Il ne reste plus qu'humoriste, en effet. Az. Harry Habitat. C'est un humoriste. Harry Habitat, c'est son pseudo, mais je ne connais pas son nom. C'est qui ? C'est un humoriste, c'est un mec qui... Je l'ai vu sur TPMP, il s'est marqué humoriste, il fait des blagues. En effet, c'est Azeddin Ben, plus connu sous le nom de Az. Il est un humoriste de 24 ans. Ça marche, ça marche, ça marche. C'est vrai que Reeve, Harry Habitat, tu n'as pas pensé à Keva Dams ? Ah putain. Toi qui est fan ? Oh non, OK, je suis désolé. Oh non. Vous connaissez la blague du poisson rouge ? Pas de Keva Dams. Non. Non, tu ne connais pas ? Oh non, tu connais mon nom ? Non, je n'ai pas. Un poisson rouge, je l'ai emprunté évidemment à mon maître spirituel Keva Dams. En gros, un poisson rouge a trois secondes de mémoire, tu vois. C'est connu. Donc du coup, ce qui fait que quand un poisson rouge, ça fait un ton dans son bocal, c'est... Waouh, mais c'est génial ici. Waouh, mais c'est génial ici. Waouh, mais c'est génial ici. Keva Dams, tu nous entends. Waouh, c'est tout. C'est la chute. C'est la chute. Le rang 4. C'est la chute. Bon, ça tombe bien parce qu'on a un point classement. Allez. En fait, je me suis demandé au premier tour. Il va y avoir la chute. Non, mais... C'est ça. Ça te plaît ou... Non, mais de toute façon, toute l'Espagne, il y a une petite balle sur... Tu veux que je la refasse ? Non, je la remattrai en cli pour aller aussi. Pour capter. Mais il y a déjà quelqu'un qui s'est envolé à ce point là ? Il y a une envolée lyrique. Il y a une envolée lyrique en haut de classement. Puis après, la suite, c'est plutôt serré. Très, très serré. Encore possible. Il reste deux roues. Le round suivant, je vous préviens, la consigne est particulière. Je vais vous demander... Je crois que je sais ce que c'est. Je vais vous demander de commencer par la lettre B. Et de trouver un mot à trois syllabes. Tout le monde est à l'aise avec ce que c'est qu'un mot à trois syllabes ? Par exemple, barbare. Barbare, c'est trois syllabes, en effet. C'est complexe. On n'a que 60 secondes. Je vais vous proposer trois syllabes ou plus. Ok. Merci. Je lance le round. D'ici quelques secondes, c'est effectif. Soyez prêts. Nous le sommes. Vous l'êtes. Allez, stop, c'est parti. Je suis du père. Je panique. Vous arrivez tous, là ? Ouais. Je suis en panique totale, putain. C'est terrible. Oh là là ! Comment ça vous y arrivez ? 20 secondes. J'ai fini, mais je crois que mon film, il ne va pas. Non, mais je suis perdu, là. C'est mort. 4, 3, 2, 1. Posez les téléphones. J'ai eu un trou de... C'est dur, hein ? Là, c'était terrible. C'était dur. Les films, j'ai été nul, je crois. On approche de la fin. Super héros inventé, il y a eu quoi, là ? Super héros inventé ? Alors, il y a eu beaucoup d'instructeurs. Mais frère, je t'aime. Moi, j'ai mis Barbarman. Il fallait vraiment l'inventer. Il a un pouvoir avec la barbe. Moi, c'est Barbarman. Je suis ultra barbare. Barbarman. Toi, c'est juste Barbar. Non, lui, c'est Babar. Mais il n'est pas un super héros. C'est Babarreux. C'est Babarreux. Je pense que Barbarman ainsi que Barbarman passent l'un et l'autre. Mais par contre, je explique les points. Quoi ? C'est trop proche, c'est trop proche. Frère, on est les seuls. L'autre, il a du Barbarman. Attends, attends, attends. J'ai pas dit que les autres allaient avoir des points. Non, mais attends, Barbarman, c'est un truc. Babarreux ? Mais pourquoi on a tous cette étymologie de... Parce que j'ai dit le truc du Barbarman. Attends, attends, attends. C'est plutôt vrai. Barbarreux ? Ah, mais je suis con. En fait, Barbarreux, c'est un bregat, quoi. Super héros inventé, ça a laissé un petit peu un truc. Je suis trop con, ça, mais. J'avais pas capté qu'il fallait inventer un super héros en B. Moi non plus. Ah bah... Ah si, moi, Barbarreux, quoi. Après, nous, c'est assez insane, quoi. Un mec qui a un pouvoir qui a bar... Non, mais tu sais que j'allais dire, mais il n'existe pas, Barbarman, c'est chaud. Ah non, nous, c'est... Barbarman, c'est un mec qui fait les barbes en moins de 5 secondes. Oui, pourquoi pas. Et moi, Barbarman, c'est un mec qui est ultra barbare, mais c'est pas parce que ça commence pareil que c'est la même chose. Bah oui, c'est deux pouvoirs différents. Oui. Alors, le chat, certains disent que Zak a 4 syllabes, c'est pas le seul problème. Déjà, on avait dit 3 syllabes ou plus, donc c'est pas du tout un souci. Moi, je propose pour la règle, pour la règle qui était un petit peu compliquée au niveau du thème, je te laisse un point, Zak, quand même. En fait, je me suis dit... Vous deux, vous prenez 2 points, P.A. Exari, pour votre originalité sans limite. Rivenzy, tu avais proposé Babar, c'est ça ? Babar. Babar. Non, non, s'il vous plaît. Allez, vas-y, prends tes points, prends tes points. Je vais rien entendre, je vais rien entendre. Un seul. C'est trop gentil, c'est trop gentil. Je lui donne les deux, je lui donne les deux. Il prend les deux, là, pour toi ? Babar, 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 Babar. Et Barbe rousseux, non ? Allez, très bien, c'est un point. Allez, la suite. On envoie la suite. On envoie la suite. Tout le monde 2 points, on envoie la suite, on envoie la première. Mots en anglais. Mots en anglais, ça a dû plaire à certains. Barbecue, t'es génial, gouton. Bah ouais, barbecue, c'est sympa. Behind. C'est le seul qui prend 2 points pour Gzab. 2 points pour Gzab, le reste, c'est out. Behind. Non, behind, c'est 2, c'est 2. Ne forçons pas, ne forçons pas. Tu veux que je le fasse en 3e ? Behind. C'est 0, c'est 0. Allez, vas-y, c'est bon, il a pris 2 points avec Barbecue. C'est bon, il n'y a pas de forcing. Thème numéro 3, jeu vidéo. J'en ai pas eu un, BR. Qu'est-ce qu'on a ? Ça fonctionne. Battleright, ça fonctionne également. 2 points pour les 2. 0 pour le reste, une ville. En B plus 3 syllabes au minimum, nous en Berichon pour PA. Babylone pour Xari, c'est 2 points, ça, de base. Biarritz. Ouah, non. Biarritz. Non, mais non. Le TN, tu le comprends pas. Oh, la syllabe. Biarritz. Oui, moi, ça compte, frérot. Je dis pas rien. Je pourrais aller à Barcelone. C'est vrai qu'il y avait Boulogne et tout. Et Bertignac. Bertignac, c'est une ville où c'est seulement... Vérifiez, Bertignac. Attends, Bertignac, commune Bertignac. Bertignac, c'est un chanteur. Mais c'est vrai que vers Bordeaux, il peut y avoir du Bertignac. Bah, disons qu'en fait, il y a une différence entre ville et village. C'est-à-dire que s'il y a un Bertignac de 250 habitants... Non, non, non. Je crois que c'est Mérignac. Il n'y a pas de ville ni de village qui s'appelle Bertignac. Il y a Dao et Bertignac. Ouais, non. J'ai tenté un truc qui me venait en tête. Bérichon, je check quand même au cas où. Biarritz. Biarritz. Non, mais oui, Biarritz, ça compte. Biarritz, personne ne dit ça. Eh, les gars du Sud-Ouest, là, on est en train de ça. Ils disent Biarritz, déjà, donc c'est pas eux qui vont t'aider, je pense. Mais bien sûr que si. Non, le Bérichon, ça n'existe pas non plus, PH. Ah bon ? Ça te roule à Bérichon, si c'est une avril, si c'est une avril. Passera pas. Bon, on a deux points pour Xavier avec Babylone. C'est-à-dire que je peux pas... Non, non, t'as déjà gratté deux points pour les trucs avec Babar. Après, franchement, écoute, c'est un jeu fun. Si tu veux pas mettre les points, il n'y a pas de problème. Non, mets-lui un point. Allez, prends un point, c'est bon. On aurait pas dû en prendre, mais là, un petit point, ça se... Ah ouais, c'est comme ça, ok. Non, c'est si il gagnait un point, tu veux pas. J'ai vu sur les titres, après, de films. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Le chat soutient un petit peu ta proportion de Barry's, donc je vais mettre un point. Allez, vas-y. Titres de films, s'il vous plaît. Moi, je suis passé à côté. Bataille d'étoiles, Batman Rise. Star Wars, mais en version québécoise. Ça, ça donne envie de prendre un point. Ça, ça vaut le cas. Non, mais ça, il n'y a rien à dire. Moi, je donnerais un point là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est Guerre des étoiles, je pense, malheureusement. C'est sûrement Guerre des étoiles, c'est très probable. Bon, Bouillabaisse, c'est out. Batman Rise is. Behind the Door, c'est un film, ça ? Ça existe ? Je ne sais rien, je vais regarder. Bienvenue dans Derrière la Porte. Behind the Door film. Qui se casse. Allez, hop, ça existe. Ça passe, hein ? Behind the Door film. Il existe ou pas ? Moi, je vois un film qui s'appelle The Boy Behind the Door. Non, non, il y a Behind the Door ou Bourge. Allez, ok, 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 tu comptais deux points. Il existe. Très mauvais film, ça serait certainement, mais je pense qu'il existe. Navé. En fait, comme c'est une minute, il faut avoir l'idée aussi. Si ça passe à peu près, moi, je suis en mode... Il faut pouvoir être un peu générique, c'est bien joué. Le chat, pour les règles, c'est trois syllabes ou plus. Je vois beaucoup de gens qui sont en mode « oui, mais il y a quatre syllabes ». Non, c'est trois syllabes ou plus, parce que attendez, en 60 secondes après, c'est chaud quand même. Pour ne pas écouter, ils sont là, par contre, pour se reprocher après. Ici, il y a un mec qui dit « babareux », ici. Donc, soyez indulgents. Il nous reste quoi, chanteur ? Il nous reste chanteur ou chanteuse. Barbara, Barbara, Beyoncé. Un point, un point, zéro, deux points. Bien joué. Vas-y, ça enchaîne. Vous n'êtes pas pas simples. Il y a un petit thème un peu plus difficile. Pour la fin, pour le dernier thème, c'est juste la lettre F. Juste du plaisir. J'ai supprimé une case, moi aussi, je crois. Juste du plaisir. Tu as supprimé une case. J'ai fait n'importe quoi. C'est moins cinq, ça, normalement. Il est dur, il est dur. On peut avoir un petit point de score avant le… Non, 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 je ne pense pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non. C'est quand même assez serré en milieu de classement. Bon, allez, j'envoie si quelqu'un s'y montre. Je fais un perfect. Je fais quelque chose pour quelqu'un. C'est bon. Tu me diras, le exam. Ça a l'air d'être bon. Non, 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 c'est bon, j'ai fait. Allez, vous êtes prêts ? Trois, deux, un. Top, c'est parti. Lettre F en 60 secondes. Oh là là. C'est le son ou c'est la fin ? C'est le son As ? C'est-à-dire ? Est-ce que c'est juste le son As ? Oui, il faut que ça résonne en As. Ok, c'est bon. Hein ? Magasin ? Genre une enseigne ? Ouais, une enseigne, ouais. Arrêtez de jouer, je panique. J'ai une gogolerie dans ma tête, j'ai rien là. Un fruit en F ? Facile. Oh oui ! Vingt secondes. Oui ! Oui, oui, oui ! J'ai jamais fait d'espagnol. Fafo, es-fi. Dix secondes. Non. Ah, c'est dur. Non, 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 non. Oh yes ! C'est terminé, on passe les téléphones. C'est l'heure. Je crois que le mot en espagnol, il ne le passera pas. Insulte de l'ancien temps, lettre F. Nous avons foutaise, freluquée, fichtre. Fichtre, alors un point chacun s'accrive. Foutaise, deux points. Freluquée, deux points. Tout simplement. Ouais, ça passe. Géré. Géré, tout simplement. Mots qui se terminent en As. Qu'est-ce qu'on a ? Fugas pour Domingo, Famas pour Xari, Fénias pour Ivenzi, F pour Zac. F, bon, c'est zéro, évidemment. Famas, ça passe, là ? On m'a dit, c'est... Il m'a demandé, je lui ai dit oui. Deux points, deux points. Sinon, j'aurais pas mis ça. Attends, vous êtes bons, hein ? C'est sublime. C'est sublime. Mots en espagnol. J'ai tenté, hein ? C'est parfait comme règle pour moi, vu que je ne parle pas espagnol. Faux-moi, ça veut dire que non, il faut une explication. Faux-moi, c'est quoi ? Ah bah, j'ai mis au vif. Ah bah, voilà. C'est zéro. Falko ? Attends, Faux-moi ! Falko, pour moi, c'est un... T'as ma test match récemment, un truc comme ça, non ? Falko, c'est un petit oiseau, il me semble, du sud de l'Espagne, qui migre jusqu'à l'Afrique du Nord, il me semble. Et Fanos ? C'est Thanos, mais attends, je vais te dire. Fagnos, ventilateur, allez, hop. Faux-moi, ça veut dire forme. Mais c'est pas vrai. Et Faux-moi, ça veut dire forme. Je te jure, je l'ai inventé au vif. Autant Falko, ça se fout, autant Fanos, j'avoue que vraiment, il faut y aller chercher. Après, Fanos, ça se voit, parce que Fans, c'est les élus. Et Falko, ça veut dire faux. Falko, ça veut dire faux, ouais. Non, mais c'est ça, je viens de dire l'été. Falko, c'est deux points partout. La forme, hein ? Tout simplement, pâtisserie en lettres F. Fiance. Je te prends une fiante. Tu mets une petite fiante. J'ai failli mettre aussi, je me suis dit aucun. Financier, fraisier, fratelli. C'est quoi, fratelli ? T'as pensé à fratelli, c'est mieux. C'est un truc italien, la fratelli. Regardez un ciboulet. C'est sucré. Déjà, je me permets de revenir sur Falko, parce que c'était falso. Donc déjà, c'est 0 pour le run d'abord. M'oblige pas à regarder pour fratelli, tu es sûr de toi ? Non, fratelli, ça dégage. Là, c'est deux points pour Zak, deux points pour Xav. Attendez. Eh ben, c'est entendu. Non, je pense. Non, en fin de toute façon. Financier, fraisier, magnifique. Bravo. Financier, fraisier, c'est juste sublime. Est-ce que le fraisier est une vraie pâtisserie ? C'est un gâteau, plutôt. Non, mais on peut se mettre d'accord sur un truc sur le fraisier, que ce soit une pâtisserie ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est très mauvais. Voilà, comme ça, au moins. Non, c'est trop bon. C'est pas mal, le fraisier, quand même. Non, c'est pas ouf. Voilà, je le dis. T'aimes quoi, toi, en pâtisserie ? Genre, t'arrives pas à la boulangerie ? T'as un petit trommeringué, tu vois, les trucs au chocolat, comme ça. Oui, 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 si, si, on est un grand apprécier. Oui, on apprécie les choses fondant au chocolat et tout. Ouais, pas mal. Fondant au chocolat, ça rattrape. Genre un gâteau que chocolat. On aime les gâteaux que chocolat ? Et le flottant, j'aime bien. Ouais, la crème. On aime la crème. Mais c'est pas une pâtisserie, les flottants. Oui, non, non. Ah, non, mais là, on parle de la crème brûlée. Moi, j'aime bien les lasagnes, au cas où. Bon, allez, thème suivant. En scène de magasin, lettre F. Qu'est-ce qu'on a, messieurs la FNAC, foutre le cœur. Je vais mettre Franprix, moi. Ah, ça se joue à trois lettres. Quatre, en quinze. Moi, j'avais pas l'idée. Tout simplement. Let's go. Le dernier thème, fruits en F. Vous avez tous des propositions, sauf Rivenzy, il me semble. Fruits de la passion. J'avais pas d'idée, ça m'a mis bien. Et Fraise, j'avoue que ça m'est assez bien. C'est deux points partout. Ah, bien joué, bien joué. Je crois qu'on est sur une fin de jeu. Je vais pouvoir percevoir le classement d'ici peu, mais je crois qu'on a déjà un gagnant. Oh, c'est mon jeu ! Je pense que Xav est très, très bon. Il a rangé son phone en mode, tu sais, il rongaille. Il rongaille son mar. Médaille olympique. J'attends de voir les résultats. Je les attends. Je les attends, je les attends. C'est beau, c'est fou. C'est ça que t'es bel homme, hein ? Non mais arrête, t'es soignée de calme. Tu peux suivre, tu peux suivre. Ouais, mais c'est chaud. Et le classement final, Xavi avec 55 points qui remportent le jeu. Derrière Zach qui a 43, Domingo à 38 et Rivenzy à 31. Je me suis bien joué, bravo. Bravo, Xav. Bravo pour ce petit bug. Et Zach qui fait une belle deuxième place aussi. Ça va, je suis content. Ça fait plaisir. La moitié des points, oui. Eh non, l'amour est tué, monsieur. Non. Un peu de dignité, tu sais. Biarrit ! On est sans service. Biarrit ! Non, en vrai, c'est pas mal. Il faudra ajuster peut-être deux, trois règles. Xav, un conseiller petit bug, qu'est-ce qu'on améliore ? Non, je suis bien aimé qu'on enlève la règle du BR. Ça permet à tout le monde de s'amuser jusqu'au bout. Ouais. Tu le notes à combien, par exemple ? Ce petit jeu ? J'ai préféré ce petit jeu que le jeu des questions avec les points. Risque-tout, t'avais pas été bon, si on peut quand même. Ouais, ouais, mais Risque-tout, quand il reste plus que des questions à un point, de toute façon, c'est fini. Je peux peut-être loupé, c'est la 4, si je peux me permettre de préciser quand même. C'est vrai, c'est vrai. Pour pas abîmer l'image du Risque-tout. L'oiseau mouille, je l'avais, mais bon, bref. Risque-tout, c'est bien. Moi, je kiffe. C'est pas mal, je sors quand c'est la table de 7 pour ponce, mais sinon, c'est très bien. Déçu par Yves, mais attends, il y a une pression ici. Oui, il y a une pression. Il a un nouveau téléphone. Le petit bac, c'est ma kryptonite. C'est vraiment le jeu où je suis le plus nul, mais j'assume, c'est pas grave, c'est pas grave, on peut pas être bon partout. Il est gofflé, j'en ai aussi. Et le petit bac. Là, le but, c'est l'enterreur. Comme ça, on est monsieur de la culture. C'est clair, c'est ça. Infaillible, infaillible. Trop de vérifs sur le tel, sinon coule le jeu. Même l'overlay, etc. Petit 9 sur 10. C'était très sympa, en tout cas, à jouer. C'était propre, c'était propre. Moi, j'ai pris du plaisir, alors que j'ai pas fini premier. C'est mon petit côté norvégien, j'aime bien.